merci papa mon dieu pour cette belle ce beau dimanche de la sainte trinité coxion 1 2 3 la trinité mais c'est la sainte trinité une trinité sainte le papa l'enfant et l'esprit du papa qui devient l'esprit de l'enfant c'est comme à la maison nos familles l'enfant c'est l'enfant du papa s'il n'y avait pas eu de papa il n'y aura pas d'enfant s'il n'y avait pas eu de maman il n'y aura pas eu d'enfant non plus le papa et l'enfant le papa et l'enfant le papa et l'enfant est c'est le papa et l'enfant l'enfant Si je veux dire que Richard, c'est un Doyle, mon papa, Lawrence Doyle, il faut que j'ai l'esprit de mon papa partout que je vois. Ils vont dire, c'est bien Richard, il ressemble à son papa, puis il a aussi l'esprit de sa maman. Pour nous, la Sainte Famille, c'est presque comme une Sainte Trinité. Le papa, la maman et l'enfant. Moi, j'ai fait une peinture, puis dans ma peinture, j'ai fait la Sainte Trinité. Le papa, mon Dieu, un gros papa. Le Jésus, le petit Jésus, un gros Jésus, pas un petit Jésus, un gros Jésus. Le petit Jésus, dans les bras du papa, il est la grosseur de la maman du Grange Névo. Seulement, le papa et l'enfant, c'est la famille. Puis, le papa, mon Dieu, c'est aussi le papa de Marie, de maman, la maman de Jésus. Mais, pour montrer l'esprit du papa, j'ai fait un gros Jésus, un gros, un gros, pour dire que le Jésus, c'est un bon Dieu, ça. C'est un bon Dieu, Dieu Jésus, mais il est dans un moment terrestre, maman Vierge Marie, une petite maman. C'est l'esprit de la Trinité, là, c'est beau. Les passages que le Saint-Esprit nous a donnés aujourd'hui pour nous enseigner la Sainte Trinité. Mais, c'est merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux. Le premier passage, là, le premier passage, c'est dans le Deutéronome. L'histoire, l'histoire du peuple, du peuple juif, là, le Deutéronome, avec la loi, le Deutéronome, là. Bon, c'est ça, le passage dans le Deutéronome, puis c'est un chapitre 4. 4, 1, la tête, 2, le coeur, 3, les poumons, 4, le ventre, là. Dans le ventre, là. Nous, moi, Richard, dans le ventre de ma maman. Non, Jésus, dans le ventre de sa maman Marie, puis Jésus, comme il a voulu la chasteté, il a voulu aussi donner des enfants à son papa. C'est-à-dire quoi? Il a voulu donner le Saint-Esprit de son papa aux enfants. Il a voulu donner l'Esprit aux enfants parce que les enfants, où ils soient dans le monde entier, ce soient des enfants de Dieu. Voyez-vous la Sainte Trinité, la Sainte Trinité? On peut dire qu'on est tous des enfants de la Sainte Trinité. Comme a dit le Deutéronome. Deutéronome va vous dire ça, là. Moïse, 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 vous connaissez Moïse, là? Moïse, avec son bâton, il a frappé sur la mer rouge. La mer est devenue toute de rouge, de sang, tu crois? Il a frappé sur la mer rouge deux fois, les eaux sont ouvertes, puis le peuple juif est passé à travers la mer rouge. Il a pris son bâton, il a frappé sur le rocher, et puis le rocher, tu crois, et l'eau est sortie du rocher. Tu sais, l'esprit, c'est l'esprit qui travaille, l'esprit. C'est l'esprit, quand l'esprit de Dieu est en moi, je suis de la famille de Dieu. Quand moi j'ai l'esprit de papa et maman d'oeil, je porte partout l'esprit de ma famille. Donc l'esprit, l'esprit, puis ce n'est pas l'esprit humain, c'est l'esprit saint, le saint esprit, la sainte Trinité. La Trinité au point de vue sainteté. La Trinité, moi, le papa, mon Dieu, avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit du Fils, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, que Jésus avait pour aller jusque sur la croix, pour me donner sa vie, pour prendre nos péchés, pour montrer, j'ai passé mes 33 ans sans commettre un péché. Ça, c'est l'esprit, le saint, l'esprit de sainteté sans péché pur, la pureté. C'est pour ça qu'on aime les enfants. Parce que jusqu'à un certain âge, ils ne veulent jamais faire des choses qui sont mauvaises. Ils choisissent le bon dans leur vie jusqu'à un certain âge. quand ils commencent à vieillir, ils commencent à choisir le mauvais. Donc, ils sont des enfants du mauvais. Voyez-vous? Donc, il faut garder l'esprit saint pour aller au ciel. C'est pour ça que nous, les catholiques, on a le sacrament des malades, l'extrême onction. Et ça, ça a été une grande tradition dans notre vie. Moïse, lui, Moïse, 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 on rapporte à Moïse, là. Moïse, il disait au peuple, il disait quoi? Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Les temps anciens, l'histoire de ton peuple, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur terre, à Naïve, d'un bout du monde à l'autre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple, imaginez-vous, est-il un peuple, qui est encendu comme toi, là, peuple d'Israël, la voix de Dieu parla au milieu du feu? Vous vous rappelez Moïse, c'est Moïse, là. Moïse devant le buisson ardent. Puis Dieu, du buisson ardent, parlait à Moïse. Mais Moïse n'est pas mort. Mais ils restaient en vie. Moïse a parlé en Dieu, puis il est resté en vie. Est-ce qu'il y a un peuple, un mensord, ou un peuple qui proclame Dieu, Moloch, ou n'importe lequel, là? qui peut dire que c'est un Moïse, là, ou qu'il y a parlé dans le feu. Hein? Puis l'autre, là, est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, là, De venir la prendre, cette nation, au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges, des combats. Alors, Moïse, devant Pharaon, toutes les épreuves qu'il a fait subir Pharaon, les grenouilles, la mort qui est arrivée à la fin, avant la chose, les premiers-nés des hommes et des animaux mouraient, les fléaux d'Égypte, là, bon, c'est ça qu'il parle. Est-ce qu'il y a un autre peuple que le bon Dieu a montré, que Dieu, papa, a montré sa force, là, les signes des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendue par des exploits sérifiants, comme tu as vu, le Seigneur Dieu le fait pour toi en Égypte. Est-ce qu'il y a une autre nation? Est-ce qu'il y a d'autres? Ben, nous autres, on se réclame des chrétiens, de Jésus. Bon, sache donc aujourd'hui, et dites ça dans ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu. Dieu, c'est Yahvé, c'est notre Dieu, c'est notre papa, Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autres, là. C'est le premier commandement. Tu vois, Yahvé, je suis ton Dieu, il n'y en a pas d'autres que moi. Et le deux, l'autre, moi, là, c'est Jésus. Tu vois, bon. Il y en a pas d'autres, là. Il n'y en a pas d'autres que Jésus qui est mon fils. Et l'autre, les autres, nous autres, là, nous sommes tous par adoption. Bon, écoutez, c'est pas fini. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui afin d'avoir toi et tes fils, bonheur, longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur, son Dieu, tous les jours. Qu'enfin, afin d'avoir toi et tes fils, bonheur, longue vie, bonheur, longue vie, tous les jours, pratique les commandements. Les commandements, comme je vous le disais l'autre jour, c'est pas des ordres. Non, non, c'est des actes d'amour. C'est moi qui est ton papa, là, Dieu. Tu n'en as pas d'autre, Dieu, que Jésus, Jésus, mon fils, là, moi et Jésus. Et tu n'auras pas d'autre esprit que l'esprit de Jésus, sans péché. C'est ça. Bon, c'était la première lecture. Nous rendons gloire à Dieu. Merci, papa. Merci, papa, mon Dieu, de nous aimer tellement comme ça, là, comme tu as aimé le peuple juif. Bon. La deuxième lecture est formidable aussi. La lecture, deuxième lecture, c'est dans Saint-Paul aux Romains. Aux Romains. Et puis, c'est le numéro 8. 1, le sacrement du bassin, 2, le sacrement de réconciliation, 3, le sacrement de l'ordre, non, non, le sacrement de confirmation, 4, le sacrement de l'Eucharistie, 5, le sacrement des malades, 6, le sacrement de l'ordre des cœurs purs, et 6, le sacrement de mariage. Mais c'est 8, là, chapitre, chapitre 8, 8, on recommence. On commence sur le côté spirituel, la tête, le bassin, mon point de vue spirituel, là, la valeur du bassin, mon point de vue spirituel, là, ma valeur spirituelle à moi, là, c'est, je suis un enfant de Dieu baptisé. Mais vous baptisez, le fait d'être baptisé, c'est le fait d'être né à nouveau. Le fait d'être né, d'avoir la connaissance, là, personnelle que Dieu est mon papa. Donc, écoutez, c'est vraiment extraordinaire, là, écoutez comment ça commence, cette lettre aux Romains, numéro 8, là, au sujet du baptême. « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu ». Vous y êtes, là. « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu ». Dans ma famille, moi, là, là, moi, je suis l'enfant de Laurence et de Bertil, là. « Laurence, c'était quoi la loi, là. » « Mais maman, Bertil, là, c'était celle qui nous gardait dans l'esprit de la famille, là. » « Un enfant sans maman, il faut... » « Il doit être pas mal perdu. » « Un enfant sans papa, il est aussi perdu, hein. » « S'il a juste sa maman, il manque quelqu'un dans la famille, là. » C'est pour ça que moi, dans ma peinture, j'ai fait comme la peinture de la Trinité, le papa, mon Dieu, l'enfant Jésus, et puis la maman de Jésus. Jésus, comme étant l'endroit, hein, la maman, c'est elle qui est toujours, qui est toujours avec, là, qui est toujours en communion avec ses enfants. Que je sois un petit gars, que je sois une petite fille, que la maman, être toujours avec maman, recevoir toujours maman, la patience de la maman à la maison, c'est formidable, hein. C'est formidable. C'est là, l'esprit, la maman, le papa, la maman communique l'esprit du papa, l'autorité du papa. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de papa, l'esprit de Dieu, ceux-là sont des fils de Dieu, hein. Ceux qui suivent l'esprit de la famille, ce sont les enfants de la famille, de telle papa et de telle maman. C'est pour ça que Jésus, lui, à sa mort, nous a laissé sa maman, la maman, la Vierge Marie, pour rassembler l'Église, commencer l'Église, donner la chaleur de la spiritualité de l'Église. Je disais, maman Marie est très importante dans notre vie, dans notre vie spirituelle. Donc, tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit donné par la maman et par le papa, d'autres par le papa, par le fils Jésus, et puis par l'Église qui est fondée par Jésus. Ça, c'est l'esprit saint, l'esprit de saint, l'esprit d'Église, l'esprit de sans péché. Parce que le but de l'Église, c'est nous conduire sans péché jusqu'à la mort, jusqu'à notre mort naturelle. Bon, 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 ce sont des fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, mais non. Personne n'a reçu un esprit qui fait de nous des esclaves. Tu vas obéir, tu vas obéir, tu vas obéir, tu vas obéir. Je te demande ça, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, non, ce n'est pas ça. Un or qui amène à l'esprit d'esclaves et vous ramène à la peur. Pas peur, non, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des enfants, des fils et des filles. Des fils et des filles de Dieu, enfants de Dieu. Dans toute notre vie, devenir enfants de Dieu et rester enfants de Dieu, et si on se marie, avoir des enfants qui deviennent des enfants de Dieu. C'est ça le but ultime, le but le plus beau, puis le plus, le grand, grand miracle qu'on doit faire, les grands miracles qu'on doit faire dans nos vies. Bon, esprit, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et des filles. Et c'est en lui que nous crions, c'est en lui, dans cet esprit-là, que nous crions. Nous crions? Nous crions quoi? Ah bah, papa! C'est-à-dire père. Le père, nous, le fils, puis l'esprit. Papa, merci, t'es si bon, t'es si puissant, etc. Ah, c'est-à-dire père. Ah bah, c'est-à-dire père. C'est donc l'esprit saint lui-même qui atteste à notre esprit qui nous parle à l'intérieur, notre conscience de fils. Notre conscience, nous prenons conscience, « Coco, t'es un fils, là, nous prenons conscience, là. » Qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu. C'est notre conscience qui nous dit, « Hey, Richard, t'es un enfant de Dieu, là. » Marie, là, t'es un enfant de Dieu. Céline, t'es un enfant de Dieu. Muriel, t'es un enfant de Dieu, là. Constant, t'es un enfant de Dieu. Pascal, là, t'es un enfant de Dieu. Donc, ça, là, t'es un enfant de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, puisque nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes aussi des héritiers, héritiers de Dieu, héritiers du papa. Nous recevons un papa. Nous sommes héritiers du papa. Puis le papa, lui, il va nous donner quoi? La vie éternelle. La vie, là, il va effacer nos péchés à cause de Jésus. Il va nous donner la vie. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, héritiers à cause de Jésus, et bien, puis avec Jésus, puis parce qu'on adopte, on prend dans notre cœur l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint. Voilà, donc, la Trinité, 1, 2, 3. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si, si du moins, nous souffrons avec lui pour être dans la gloire des sans-pêchés, il faut souffrir, hein? Il faut être certain de nous-mêmes, puis il faut faire des efforts pour être sans-pêchés toute sa vie. Il faut souffrir. On va s'y, donc, on est rendu à la troisième lecture, lecture de l'Évangile. C'était beau, hein? L'Esprit, dans quel esprit? Quel doit être notre esprit? Ah ben, tout cas. Et c'est naturel, ça devient naturel, parce qu'on a un papa, quand le petit enfant, il est tout petit, puis il va s'accrocher à son papa. Ah, papa, sauve-moi, là, le gros chien, là. Sauve-moi. Papa protège. Donc, la puissance du papa et l'héritage du papa, c'est la vie éternelle. OK. Donc, pensons à l'Évangile, maintenant. L'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, à la fin, à la fin, dernier chapitre. Dernier du chapitre. Moi, là, à partir de la tête jusqu'aux pieds, le dernier, c'est les pieds. Donc, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'eucharistie au ventre, le sexe, quand on va pardonner nous nos péchés, les genoux, le fait nous prier, de l'ordre. Et puis, le dernier, les pieds, le mariage. Le mariage, le mariage, là. Pourquoi? Le mariage. La fidélité du mariage. La fidélité, la fidélité, c'est ça, là. chapitre 28, là. À la fin de l'évangile de Matthieu, c'est la fidélité que nous devons au bon Dieu. Hein? Bon, voilà. Notre fidélité. En ce temps-là, les onze disciples, Judas, ils étaient pendus, là. Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Tu vois? Après sa résurrection. Jésus leur a ordonné aux onze, là. Vous allez vous rendre à telle place, là. La montagne, là. Où je vais partir pour le ciel. Hein? Après sa résurrection, là. La dernière des rencontres, la dernière manifestation corporelle visible de Jésus. Après ça, là. C'est la manifestation de Saint-Esprit, ce qu'on a eu le dimanche passé. La Pentecôte. Nous autres, on est rendus, aujourd'hui, à la sainte, très sainte, Trinité. L'Esprit très saint de la personne. Bon. Ils allaient à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Allez-vous-en, là, là. Tous les onze. Je vais vous voir, là. Bon. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Qu'ho! Quand ils se virent, ils se prosternèrent. Qu'ho! Comme c'était des esclaves, là. Ils ne se virent pas un esclave. Jésus n'était pas leur esclave. Jésus était leur frère. Jésus était leur frère. Qu'ho! C'est simplement avec toutes les apparitions qu'elle avait faites après sa résurrection, voyez-vous, là. Puis Jésus leur avait dit, venez là, là. C'est là que je vais me quitter. Qu'ho! Hein? Donc, j'en avais. Puis là, là, c'est prosternère, les onze. Le fait de... C'est pas la crainte, là. C'est le fait de... T'as fait de ça, là. Pendant quarante jours, tu nous as apparu, t'es resté visible. T'as même mangé avec nous autres, célébré avec nous autres, là. Thomas, il t'a mis la main dans le côté, là. Puis il a touché à tes plaies. Qu'ho! C'est formidable, là, Jésus, ce qu'il a fait, là. Et puis, là, par respect, par amour de Jésus, on comprend, c'est quoi, Jésus, là. Voyons la suite, là. Il s'est pas sonner, mais, hein, certains, hein, il était juste onze, là. Certains eurent des doutes, ça. Encore, là, avec tout ce qu'ils avaient fait pendant quarante jours, la disponibilité de Jésus ressuscité, pas juste pour les apôtres, aussi pour les femmes, là. Marie-Madeleine et les autres et sa maman. Quoi, tu vois. Jésus s'approcha d'eux, il adressait la parole. En haut de la montagne, là. Jésus s'approcha, leur adressait la parole. Qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez, tout, m'a été donné au ciel puis sur la terre. Oh, 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 oh. Qui qui a donné ça? Son papa. Abba. Notre papa. Abba, c'est notre papa. C'est notre papa. Nous avons droit à l'héritage. Nous avons droit à l'héritage. Que ce sera notre héritage. Je comprends pas. Tout m'a été donné au ciel sur la terre. Allez. De toutes les nations, faites des disciples. Je comprends. Allez m'en chercher. Allez pêcher. Apportez-moi-en des poissons. Les 153 gros poissons. 154 gros poissons. Pas une fois, 153. Le 154, là, Pierre la donnait à Jésus pour le manger avec les autres poissons que Jésus avait mis sur le bord sur son feu, là. Il y en avait 154. Pourquoi je dis 154? Parce que 154, parce que 154, ça se divise par 7. 7 fois 2, 14. Il reste 1. 7 fois 2, 14. 154. 1, 5, 4. Ça se divise par 7. Donc, tous les 153 gros poissons, 154 gros poissons, c'est toutes les parties de l'évangile de Saint-Jean. 154 gros passages. 154, c'est le gros, gros, gros passage important, celui de lui des ailes. Les ailes. Jésus approcha d'eux et leur adressa cette parole tout maître, pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir, toute possibilité, toute force, toute force, toute force. Pourquoi? Avez-vous déjà reçu l'Esprit Saint? Avez-vous déjà été baptisé? Pourquoi? Avez-vous déjà eu l'expérience de votre baptême? Comme Nicodème a fait la rencontre de Jésus, comme Saint Paul a fait la rencontre de Jésus, dans le mouvement charismatique, ça arrive des fois qu'il y en a qui ont des expériences formidables de l'Esprit de Jésus. C'est ça qui est formidable aussi. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. et baptisez-les au nom du Père, Papa, du Fils de Jésus et du Saint-Esprit l'amour. Au nom de l'amour. Et c'est l'amour de Jésus qu'il faisait guérir tout. Donc, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Le Papa, il est là, Jésus, le Fils, il parle, il fait des gestes, etc., mais c'est l'Esprit. Papa, tu veux que Dominique soit guérie, là? Bon, enlève-y ça, son mal qu'il y a dans son corps. Et le mal s'en va. C'est l'Esprit qui travaille. C'est pas Jésus, il dit simplement les mots, il est là comme représentant. Comme nous autres, nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit vous allez faire des choses beaucoup plus grandes que moi. Vous allez faire les mêmes choses que je fais, puis vous allez faire des, vous allez guérir, vous allez chasser les démons, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Vous allez prendre des scorpions, là. Et puis, les scorpions, ils vont voir, et même s'ils vous piquent, vous ne mourrez pas. Si vous vivez du poison, vous ne mourrez pas. Vous dites que je croyais en ça, moi, quand je suis parti comme missionnaire. c'est le fun. Mais, tu sais, on vit avec ça, c'est dans le fond de nous-mêmes et ça vient seulement une fois de temps en temps quand on a des morts, des expériences drôles, là. Ben, disez-les, on a du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Apprenez-leur. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai demandé, commandé. C'est Jésus qui parle, là. Apprenez-leur, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Correction. Que c'est le plus grand commandement que Jésus a donné? Ça, c'est mon commandement, ça. C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, là. Tiens, il y en a fait quelque chose, hein? Oh, oh, comme je vous ai commandé. Et moi, moi, en retour, et moi, je suis avec vous tous les jours. Et moi, je suis avec vous, là. Si vous faites ça, là, je suis avec vous tous les jours, imaginez-vous. Aujourd'hui, lundi, aujourd'hui, dimanche, tous les jours, là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, pour moi, là, la fin du temps, là, c'est le jour de ma mort, hein? Après ma mort, il n'y aura plus de temps pour moi, ça va être l'éternité. Hein? En tout cas, Jésus dit, je serai avec vous autres, là, jusqu'à ça que vous serez un homme, pas un ange, pas un glorieux, glorieux, glorieux dans le ciel, là, un ressuscité dans les morts. Non, non, un esprit, là, tant que vous serez homme, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. C'est beau, hein? C'est une belle promesse, hein? Ah! Papa, mon Dieu, papa, 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 abba, abba, abba. Donne-nous donc de croire, puis d'aller jusqu'au fond de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit de la famille, père, moi, fils Richard, toi, fille, Marie, Joséphine, Caroline, enfant de Dieu, aide-nous, papa, à être, à devenir enfant. Parce que c'est à tes enfants, c'est avec tes enfants que tu vas être heureux et que nous serons heureux pour l'éternité parce que tu auras enlevé nos péchés, nous aurons nous serons devenus comme Jésus. C'est pour ça que l'extrême-monction, le dernier des sacrements, il est important pour enlever, nous permettre d'enlever nos péchés, de regretter et de demander pardon avant de mourir. Merci, papa, pour tous les pardons, tous les pardons que tu accordes dans le monde entier et merci pour toutes les personnes que tu permets, auxquelles tu permets de vivre, de vivre, on ne connaît pas, on va en connaître des choses extraordinaires quand on va arriver chez toi, papa. Merci, merci, merci pour tout ce que tu fais et qu'on ne peut pas découvrir sur terre. Amen, Alléluia. Alléluia.